Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je reçois Anne Mocaher, éditrice et formatrice au sein du département numérique des éditions Maison des Langues. Bonjour Anne. Bonjour Marianne. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ? Oui. Actuellement, je suis chargée de projet numérique FLEU au département numérique des éditions Maison des Langues. Avant ça, j'étais enseignante de FLEU. Je l'ai été pendant presque 15 ans. J'ai enseigné dans différentes structures et dans différents pays, dont la France, la Suède, les États-Unis, la Mongolie, le Maroc. Voilà. Et puis, j'ai aussi une casquette de formatrice que j'ai donc commencé quand j'étais justement enseignante de FLEU. J'ai l'opportunité d'encadrer des profs et de leur proposer des formations. Puis, je me suis spécialisée justement dans l'utilisation aussi des TIS. Et je continue donc à l'heure actuelle aussi à proposer des formations. Voilà. Oui, donc tu as eu une expérience vraiment très diversifiée dans des pays très différents. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose au niveau de ton expérience d'enseignement ? Oui, parce que je me suis retrouvée dans des situations d'enseignement où j'avais en face de moi des apprenants, par exemple, débutants. Donc, ils ne parlaient pas un mot de français et moi, je ne parlais pas un mot de leur langue. Et donc, il fallait mettre en place des stratégies pour pouvoir communiquer et se faire comprendre. Et du coup, justement, c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai commencé à utiliser la photo de plus en plus parce que c'était un moyen et pour moi de me faire comprendre et pour les apprenants de comprendre ce que j'essayais de leur expliquer. Et tu vois, par exemple, beaucoup sur tout ce qui était justement le lexique, c'était quand même plus simple d'utiliser la photo qu'essayer de faire des gestes pour expliquer ce qu'était, je ne sais pas, par exemple, une forchette. D'accord. Donc, c'était vraiment au départ, la motivation, c'était vraiment pouvoir expliquer à des apprenants débutants de quoi tu parlais, en fait. Oui, c'était ça. La photo, ouais, au départ, la photo, elle s'est imposée comme ça dans la classe. Après, je l'ai développée parce qu'en parallèle, j'ai une passion aussi pour la photo et je pense qu'avec tous ces voyages aussi, du coup, j'ai fait de plus en plus de photos et je me suis un petit peu intéressée à, on va dire, l'art photographique. Et du coup, j'ai commencé à me dire que je pouvais aussi utiliser la photo d'autre fin que pour travailler le lexique et pour aussi travailler d'autres choses intéressantes avec des groupes, par exemple, plus avancés. Donc, au fur et à mesure, je me suis construit comme ça, une batterie d'activité autour de l'utilisation de la photo. D'accord. Donc, justement, quels sont les avantages de la photographie en classe de français langue étrangère ? Écoute, pour moi, l'avantage de la photo, c'est que ça permet de travailler toutes les compétences, même si au premier abord, on peut se dire que c'est plutôt pour travailler de la production orale ou écrite. Mais on peut aussi travailler la compréhension écrite et la compréhension orale avec la photo en utilisant, par exemple, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure de façon plus précise. Mais par exemple, si tu décides de donner une photo à un apprenant et tu fais travailler avec un binôme et où il doit donc décrire la photo, c'est de travailler avec la compréhension orale, puisque la personne qui reçoit l'information doit essayer de comprendre ce que l'autre est en train de leur raconter. Ou alors, par exemple, tu sais, tu peux aussi, je l'ai fait plutôt avec des niveaux un petit peu plus avancés, mais où je leur faisais écouter des témoignages, par exemple, de photographes par rapport à des photos qu'ils avaient faites, des reportages photographiques, par exemple, et pour les remettre un peu dans le contexte, c'est de savoir pourquoi, d'où venait cette photo, dans quel cadre elle avait été faite. En général, ça marche bien, quand les apprenants sont assez intéressés par ce format-là. Et tu peux aussi travailler la compréhension écrite, parce que tu trouves aussi souvent sur Internet, justement, dans les magazines photos, tu trouves des témoignages de photographes qui racontent d'où vient leur projet pour présenter cette photo. Et donc, tu peux très bien utiliser aussi le texte qui accompagne une photo pour travailler en classe. Ça peut être, tu vois, une activité sympa à faire, ou tu fais lire aux apprenants le texte qui accompagne la photo, sans leur montrer la photo. Et eux doivent ensuite, par exemple, imaginer quelles photos, comment peuvent être les photos, qu'est-ce qu'on va voir dans ces photos, parce que c'est plutôt, ça permet de travailler pas mal l'imagination. Enfin, pour moi, c'est un vrai support. L'autre avantage, c'est que c'est un support facile à trouver. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, il y a tout, pour moi, la photo, c'est aussi un peu comme un texte, comme certains textes. Il y a une sorte de polysémie aussi, tu vois. Enfin, l'image, elle permet d'être interprétée de différentes manières et ressentie de différentes manières. Bon, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour la classe, parce qu'il n'y a pas de... Souvent, par rapport à une photo, il n'y a pas une vérité, tu vois, il n'y a pas de vrai. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Donc ça permet, notamment en termes de production orale, que les apprenants se sentent assez libérés, parce qu'on ne va pas leur dire, si on leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de cette photo, quelle émotion est-ce qu'ils associent à cette photo, c'est tout à fait libre. Tu vois, on n'attend pas d'eux une réponse particulière. Oui, il n'y a pas de vrai ou de faux. Donc c'est plutôt encourageant, parce que du coup, ils ne vont pas se tromper. Et du coup, s'ils savent que de toute manière, ils ne vont pas se tromper, ils vont être plus enclin à s'exprimer. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. On ne pense pas toujours à utiliser tout ce matériel qui est disponible à côté de la photo, comme tu disais, les textes qui présentent des expositions de photographes. Peut-être que ça peut être aussi des articles de presse, quand tu utilises la photo de presse. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais on trouve souvent avec des photos des textes qui accompagnent la photo, ou qui illustrent un texte. Donc il y a tout un contexte qu'on peut également exploiter au lieu de se contenter d'utiliser l'image. Oui, tu vois, par exemple, il y a une activité aussi assez sympa que j'ai faite plusieurs fois, qui est justement d'accompagner, de proposer plusieurs textes, et de demander aux apprenants, après de leur montrer des photos, de leur demander, à votre avis, ce texte-là, il l'illustre, enfin, il l'accompagne à quelle photo. Mettre en relation, en fait, le texte et l'image, et expliquer pourquoi, est-ce que pour eux, ils pensent que c'est plutôt cette photo qui représente ce texte, et inversement. Donc on peut beaucoup utiliser ça, justement, pour aider les apprenants à justifier leur opinion, à argumenter. Ça peut être utile pour l'expression à l'oral d'une opinion. Oui, complètement, complètement. Mais on va voir, il y a d'autres possibilités d'activités qui sont possibles, justement aussi avec des niveaux moins avancés. Justement, alors, qu'est-ce que tu peux proposer pour motiver les apprenants à s'exprimer ? Parce que ça peut peut-être arriver qu'on soit face à une photo, on ne sait pas trop quoi dire. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les mettre en route ? Peut-être déjà qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on va utiliser cette photo, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Mais bon, ça, c'est, je pense, assez général. C'est souvent avec tous les supports qu'on peut utiliser, c'est-à-dire définir les objectifs pour l'apprenant, définir l'objectif qu'on veut faire avec cette photo et définir un objectif réaliste. Et puis, un peu comme leur proposer des thèmes aussi, par exemple, qui les concerne. Et puis, après, c'est plein de choses plutôt générales qui ne sont pas forcément en rapport avec la photo, mais de manière générale, si on veut motiver les apprenants à s'exprimer, il faut essayer déjà de les rassurer aussi sur leurs compétences, tu vois, et pas trop accorder d'importance à ce qu'ils ne savent pas faire ou dire. Il faut essayer de créer un climat favorable à l'échange en classe. Enfin, il faut être bienveillant, en fait, de manière générale, tu vois. Il faut être bienveillant. Il ne faut pas hésiter à utiliser l'humour aussi. Je suis très grande de l'humour. Effectivement, un autre avantage de la photo, c'est qu'il y a un support concret auquel on peut toujours se rattacher si on a un peu de difficulté à exprimer son opinion. Il y a quand même quelque chose de concret avec des objets dessus. Ça peut aussi les rassurer. Et comme tu disais, il n'y a pas de vrai ni de faux. Ça aussi, ça peut les aider à s'exprimer. Oui, et puis l'avantage aussi de la photo, c'est que contrairement à un texte, c'est que tu peux comprendre... Un texte, tu peux te retrouver assez rapidement dans la difficulté si tu commences à ne pas comprendre les mots et que tu es un peu dans la frustration parce que tu ne comprends pas les mots. Alors qu'une image, tu n'as pas besoin d'avoir, si tu veux, une connaissance linguistique pour pouvoir parler dessus. En fait, je me disais justement, effectivement, il n'y a pas non plus... Il y a aussi un désavantage du texte qui disparaît avec la photo, c'est quand les apprenants ne savent pas comment reformuler le texte, comment s'approprier le texte. Eh bien, avec la photo, en fait, on n'a pas le problème de répéter puisqu'il n'y a pas de texte et on peut produire du texte. On n'a pas l'impression de répéter quelque chose qui a déjà été dit. Oui, exactement. Oui, parce que... Et puis, on est quand même aussi, tu vois, maintenant, dans une époque aussi où la photo, elle est quand même présente partout, elle envahit... Elle envahit tous les... Enfin, tout, quoi, tous les écrans. Enfin, c'était déjà le cas quand même avec la télévision, mais là, je pense, de plus en plus, les gens se prennent beaucoup en photo, font beaucoup de photos. Enfin, il y a quand même une connaissance aussi par rapport à la photo qui est de plus en plus grande, je pense. Et si tu veux, il y a une sorte de littératie de l'image qui s'impose, je pense, de plus en plus. Et je pense, par exemple, notamment, on va dire, les publics plus jeunes, les adolescents, ils sont complètement... Comment dire ? Complètement habitués à utiliser l'image. Oui, c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait arrêt sur image. Mais c'est vraiment une culture qui s'est développée. Maintenant, les jeunes, bon, ils ont commencé à utiliser Instagram, Snapchat. C'est clair qu'ils sont dedans depuis le début. Ils maîtrisent les codes de l'image. Ce n'est pas un support qui est... Ce n'est pas un support bizarre pour eux, tu vois, c'est quelque chose de normal. L'image, enfin, la photo, c'est quelque chose de normal pour eux qui partent leur quotidien. Donc, du coup, dans le FLE, ça me paraît quand même plutôt intéressant justement d'avoir un support qui est connu, tu vois, des apprenants pour pouvoir justement qu'ils puissent s'exprimer. Et autre chose que je voulais dire, peut-être que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est... Moi, j'utilise donc beaucoup la photo, mais pas pour faire de l'éducation non plus à l'image, en fait. Pas de l'éducation aux médias. Ça, je ne l'ai pas fait ou je l'ai fait très légèrement. Tu vois, je ne l'ai pas utilisé parce que je sais que c'est quelque chose qui est souvent fait, tu vois, par rapport à des projets autour des médias, des journaux. Moi, j'ai très peu fait ça. Mais plus, je l'utilise de manière un petit peu plus, on va dire, légère. Voilà. Oui, je comprends. Mais alors justement, il y a une idée qui m'est venue aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu un désavantage ces apprenants qui sont donc tellement habitués aux images ? Oui. Est-ce qu'ils savent tout de suite parler sur elles ? Parce que finalement, pour eux, les images, elles disent déjà tout. Est-ce qu'il n'y a pas justement une difficulté à mettre des mots dessus ? Donc, pour la photo, non, justement, ben non, pour moi, justement, la photo, elle a vraiment cette capacité à être polysémique et à, comment dire, à ouvrir les possibilités d'interprétation. Il y a toujours quelque chose à dire autour d'une photo. et vraiment, pour toutes les expériences que j'ai pu faire avec les apprenants, à partir du moment où c'est bien défini, les apprenants ont toujours, tu vois, une réaction. Après, justement, ça peut être aussi des réactions où les apprenants vont te dire « Oui, moi, je ne comprends pas cette photo, je n'aime pas. » Mais bon, ce n'est pas grave, c'est toujours une réaction. Oui, oui, ça, c'est toujours une réaction. Après, on peut leur demander d'argumenter derrière. Donc ça, ça veut dire que concrètement, quand on choisit les photos, il faut bien faire attention à ce qu'elles représentent quelque chose qui soit en rapport avec la vie des apprenants sur lesquels ils aient envie de s'exprimer. Oui, ben voilà, il faut que ça rentre dans le cadre d'une démarche pédagogique. Tu vois, il faut que ce soit vraiment par rapport à ta proposition pédagogique ou par rapport à... Par exemple, je sais que je l'ai beaucoup utilisé avec des apprenants B1 sur l'utilisation... de faire des sortes de rituels en classe où, par exemple, tu proposes à chaque cours ou, je ne sais pas, tous les 15 jours, une photo en début de cours, par exemple, une photo d'actualité et où tu demandes aux apprenants pour vous, est-ce que vous avez entendu de ce fait d'actualité, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette photo ? Est-ce que... Voilà, donc, à partir du moment où il y a... Tu vois, c'est inscrit dans un cadre que c'est institutionnalisé, ça fonctionne. D'accord. Et à quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Quels sont les autres points auxquels il faut faire attention quand on utilise des photos ? Par exemple, je pense peut-être aux droits d'auteur, aux matériels de projection, etc., des choses comme ça ? Ça, pour moi, c'est important parce que justement, comme je te disais avant, comme en plus je fais de la photo, c'est vrai que quand on utilise ton travail, t'aimes bien quand même qu'on te mentionne. Donc, même si après, dans l'usage en classe, à partir du moment où c'est pédagogique, il n'y a pas besoin d'être dans des questions de droit et qu'on a tout à fait justement le droit d'utiliser des photos, des images dans le cadre de la classe, tant que ça reste dans la classe. Donc après, c'est pour moi important de toujours mentionner le photographe parce que c'est toujours une information intéressante, parce que s'il s'agit d'un grand photographe qui nous dit que dans la classe, il n'y a pas un apprenant qui aime la photo, il va peut-être se dire « Ah tiens, je ne connaissais pas ce photographe, je vais aller voir chez moi, faire des recherches. » donc c'est toujours intéressant. Donc mentionner le photographe et après faire attention si jamais vous avez un blog ou un Instagram et que vous décidez de partager les photos sur le net, toujours mentionner le photographe et ce qui est plutôt recommandé aussi, c'est de contacter le photographe en lui disant « Voilà, j'ai un blog et je travaille sur l'utilisation de la photo, donc j'invite mes apprenants par exemple à partager des photos et qu'ils me parlent un petit peu des photos qu'ils vont partager parce que vous ne voyez pas d'inconvénients. Voilà, c'est toujours mieux éviter d'avoir des soucis. Mais normalement, déjà, le fait de mentionner le photographe, déjà, ça vous protège par rapport aux droits d'auteur. Une des choses, après, il faut faire attention, autre chose à laquelle il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention, je dirais la qualité aussi des images qu'on propose aux apprenants, que ce soit qu'on peut projeter ou décider d'imprimer, donc que ce soit au niveau des pixels, que ce soit quelque chose qui soit on va dire bien pixelisé, j'essaye de trouver un autre terme, tu vois, que la qualité d'image soit bonne. Une définition suffisante. Oui, voilà, pour qu'on voit l'image, pour qu'on puisse voir les détails, notamment si en plus on veut proposer par exemple une activité de description, il faut que les apprenants puissent voir quand même avec précision ce qui se passe dans cette image ou ce qu'il y a dans l'image. Donc, je dirais ça, je dirais faire attention au fait que peut-être certaines photos des fois peuvent être jugées tu vois, choquantes, donc faire attention aux photos qu'on propose suivant le public qu'on a, savoir si, alors après ça dépend, si on décide de vouloir justement choquer et provoquer un débat dans sa classe, on peut aussi la proposer, voilà, mais si vous pensez que par exemple, un exemple très concret, une photo de photo de nu, est-ce que ça peut être quelque chose que vous pouvez proposer en classe ou pas, ça c'est à vous de juger parce que en tant qu'enseignant, on connaît normalement ses apprenants et on sait quelles peuvent être les images qui pourraient être problématiques pour eux. Oui, ça dépend du public. Pour des enfants, c'est différent pour des étudiants par exemple. Oui, et puis ça dépend du pays aussi. Oui, ça dépend des pays, ça dépend des croyances, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais en général, voilà, comme enseignant, on sait, c'est une connaissance qu'on a. Moi, je dirais ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Oui, après moi, j'ai aussi du coup un peu un toque esthétique. Et du coup, moi, je décide toujours de choisir des photos qui ont une esthétique. C'est-à-dire vraiment des photos justement plutôt de photographes connus et reconnus. Tu vois, des photos à dimension artistique. Oui, c'est ce que tu disais aussi. En général, ces photos, elles ont été prises avec un objectif, avec un but artistique. Et du coup, c'est plus facile de parler aussi, d'essayer de se demander quel était le message ou quel était l'objectif artistique derrière cette photo. Et après, justement, par exemple, tu peux aussi proposer les photos en te disant, voilà, avec cette photo, le photographe a décidé de représenter la liberté. Et puis, tu peux du coup mettre en place aussi une discussion avec tes apprenants. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que pour vous, la liberté, ça représente ça ? Comment est-ce que vous imaginez plutôt ? Plein de choses intéressantes à faire. Donc moi, le côté esthétique, c'est important parce que je pense que c'est, tu vois, tant qu'à faire, autant rester dans l'impact visuel. Je pense que c'est une photo aussi qui va justement peut-être plus faire parler parce que les apprenants vont peut-être aussi dire « Ah, mais j'aime bien les couleurs. » Mais je pense que l'esthétisme, ça a aussi un impact sur la parole. D'accord, je comprends. Donc, tu conseilles plutôt des photos qui ont un aspect esthétique, par exemple, tu me disais des photos d'art ou des photos de presse ? Oui, les photos... Oui, mais voilà, en fait, en général, les photos de presse, c'est surtout, c'est fait par des photographes d'agences de presse. Donc, en général, elles sont quand même toujours intéressantes. et tu as par exemple des photos qui sont chaque année sélectionnées, qui sont en gros les meilleures photos de presse de l'année. Donc, ça peut être aussi des photos à regarder et à utiliser en classe. Mais comme je dis, je fais toujours un parallèle avec les textes parce que des fois, on est plus habitué comme enseignants à travailler avec les textes. Mais comme tu vas sûrement peut-être préférer proposer un texte d'un écrivain connu, tu vois, avec une qualité d'écriture que la lettre que t'envoyait ton cousin. Oui, c'est vrai. Clairement, on essaye d'avoir des textes avec pas trop de fautes dedans aussi. C'est mieux d'avoir une photo qui a une certaine composition, j'imagine. Oui, qui a une qualité et qui justement a un impact de toute manière sur après les gens. Enfin, je ne sais pas, moi, je vais assez régulièrement à des expositions photos et notamment celles justement consacrées aux photos de presse de l'année et un, je sais que ça attire beaucoup de gens et deux, tu vois que les gens, ils sont un peu, ils essayent justement, ils ont envie de comprendre ces photos et il y a quelque chose qui les attire, tu vois, il y a quelque chose d'assez magique dans les photos qui ont une super qualité esthétique. Après, juste une petite mise au point, quand on est enseignant de FLE, on ne demande pas aux enseignants d'être profs d'art plastique, donc, enfin, comme enseignant, vous n'avez pas forcément besoin, d'avoir des connaissances techniques, tu vois, par rapport à la photo. C'est-à-dire, on n'a pas loin de connaître le langage des photos, connaître tout ce qui est en rapport avec justement la composition, le contraste, tout ça. Ça, ce n'est pas forcément une connaissance nécessaire pour pouvoir utiliser la photo en classe. Non, non, finalement, c'est un média qui s'adresse à tout le monde, donc ça doit être interprétable par tout le monde et je pense qu'effectivement, il s'agit juste de parler de sa réaction en tant que, comment on dit, quelqu'un qui regarde une photo en tant qu'observateur de l'œuvre de l'artiste et effectivement, oui, tu disais toi-même que tu ne faisais pas de cours d'éducation aux médias, mais il s'agissait simplement de parler des images en fait. Oui, de parler des images et qu'on le fait aussi par exemple avec des vidéos, avec des courts-métrages, ce genre de choses, tu vois, ou des films, c'est un, voilà, c'est comme, c'est la même chose, je veux dire, en tant qu'enseignant, en général, on propose un court-métrage ou un extrait de film, on n'a pas besoin d'être expert, d'être critique au masque et à la plume pour pouvoir parler de ça. Juste pour rassurer parce que je sais qu'on m'a posé la question et enfin, non, non, vraiment, ça va. Après, si comme enseignant, on a une curiosité par rapport à la photographie et qu'on a envie de donner des informations, on va dire, techniques à ses apprenants, c'est tout à fait possible, mais c'est vraiment pas une obligation. Oui, c'est vrai qu'en tant que professeur, on se dirige plutôt vers ce qu'on maîtrise, mais finalement, on peut peut-être ouvrir un petit peu ses horizons et c'est vrai que la photographie, quelque part, s'adresse à tous, alors pourquoi pas ? Oui, et bon, après, comment c'est ? Si par exemple, on est un prof et qu'on n'a jamais utilisé la photo et qu'on veut se lancer, il faut rester au départ sur des activités basiques, c'est-à-dire utiliser la photo et puis proposer une activité, par exemple, d'anticipation pour illustrer un thème. En général, c'est sans risque et ça n'a pas besoin d'avoir des connaissances techniques là-dessus. Qu'est-ce que tu appelles exactement anticipation ? Par exemple, quand tu veux introduire un thème, je ne sais pas, tu décides de parler du sport avec tes apprenants et tu peux, par exemple, utiliser une photo de sport ou d'un sportif connu pour introduire le thème. Après, on en trouve, tu vois, des images en général dans les livres et tout ça. Mais toi, tu peux décider, par exemple, d'utiliser une autre photo que tu trouves intéressante, que tu trouves plus jolie et de la projeter aux apprenants et leur demander à votre avis quel est le thème de notre prochain cours. Ça peut être si tu proposes une photo, un portrait d'un sportif connu. Est-ce que vous connaissez ce sportif ? Qui est-il ? Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as justement d'autres exemples d'activités que les profs qui nous écoutent pourraient mettre en pratique ? Effectivement. J'ai plein d'idées, mais je ne vais pas toutes les donner parce que sinon, on est tout pour la journée. Je vais en donner dix. Alors, il y a peut-être certaines dont j'ai déjà parlé avant, mais bon, ce n'est pas grave. On peut se répéter. Donc, du coup, je vais, pour exemple, dire dix idées en essayant de donner à chaque fois un petit peu une application concrète. Première idée, c'est, par exemple, toute simple, faire une description, proposer aux apprenants de faire la description d'une photo. Donc, ça, par exemple, si vous voulez travailler sur les expressions, expression il y a, et puis expression localisation, devant, derrière, à côté, à droite, à gauche. Donc, ça, c'est une bonne façon, parce que souvent, on utilise, par exemple, un plan, tu sais, pour dire derrière, à gauche, il faut, tu vois. Donc, ça peut être une manière différente d'utiliser, justement, les expressions localisation. Donc, ça, c'est la première idée. D'accord. Deuxième idée, que moi, j'aime bien, c'est cacher une partie de l'image, de la photo. C'est-à-dire, proposer une photo, cacher une partie de la photo et demander aux apprenants de faire des suppositions sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette partie cachée. Et donc, ça, par exemple, c'est intéressant pour travailler, alors, avec des niveaux, on peut dire, à deux, tout ce qui est donner son opinion, mais sans qu'ils aient besoin d'utiliser le subjonctif. Moi, je crois que, je pense que, je suis sûre que. Troisième idée, vous pouvez faire parler, par exemple, si vous utilisez une photo où il y a une personne ou plusieurs personnes, vous pouvez les faire parler en insérant des bulles. Donc, ça peut être soit découper et le faire manuellement. Ah oui. Après, il existe des outils comme, par exemple, Phrase It. Oui, je le remettrai en lien en dessous. Il y a un outil très simple à utiliser et qui permet, justement, de charger la photo qui nous intéresse. et insérer une bulle, soit une bulle parlante, soit une bulle de pensée. Par exemple, ça peut être intéressant pour travailler avec des A1 sur la présentation où ils peuvent imaginer qui est cette personne. quatrième idée, ça peut être inventer une légende aussi à la photo. Alors, notamment, les photos de presse, elles sont souvent accompagnées de légendes. Mais on peut aussi proposer la photo et demander à chaque apprenant d'inventer une légende pour cette photo. Ah oui, ça, c'est marrant, d'autant qu'ils ont, ils peuvent comparer après. Est-ce qu'ils sont tombés juste ? Exactement. Ils peuvent comparer entre eux, ils peuvent comparer avec la vraie légende. Voilà. Du coup, en général, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, justement, quand ils ont trouvé, ils sont assez contents, ils sont à nous. C'est une activité sympa parce que c'est une activité de production écrite, mais une activité de production écrite d'un texte très, très court et qui fait partie justement des types de textes qui existent dans la langue française. Parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il faut beaucoup faire écrire les apprenants, mais il faut déjà faire juste des petits textes. C'est déjà aussi un exercice intéressant. Oui, il faut bien commencer quelque part. Non, mais après, je dis pour la légende aussi que c'est intéressant parce que justement, c'est une façon de travailler la production écrite de manière aussi rapide en classe et de ne pas perdre trop de temps sur la production écrite qui est toujours quelque chose d'assez compliqué à mettre en place en classe avec plus de 20 apprenants. Et donc là, déjà, sur des textes très courts, on peut donner une contrainte de mots en disant que vous devez écrire un maximum 30 mots pour faire la légende de cette photo. Oui, non, c'est vrai, c'est une très bonne idée par rapport aux exercices de grammaire où il faut juste compléter des trous et là, on a quelque chose d'intermédiaire avant le grand texte. C'est une bonne idée. Et après, vous pouvez rajouter des contraintes, dire une contrainte de mots. Tu peux, par exemple, avoir une contrainte linguistique, vous devez utiliser impérativement le futur pour l'écriture de votre légende ou vous devez impérativement utiliser trois mots parmi la liste que je vous ai proposée. Tu as plein de choses sympas à faire autour de ça et comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui peut être vraiment fait dans la classe parce qu'après, c'est facile, si tu veux, de revenir sur l'écriture. Tu peux faire de l'hétérocorrection, mais c'est sur des textes courts, donc c'est assez rapide parce que souvent, la production écrite, c'est vécu un peu comme quelque chose de très chronophage et pour les apprenants et pour les profs. Et avec ce genre de choses, tu peux rendre justement la production écrite un petit peu plus sympa, un petit peu plus légère. Oui, en effet. Cinquième idée, alors oui, c'est proposer une photo et demander aux apprenants de faire des hypothèses sur la photo en leur posant deux questions qui seraient que se passe-t-il dans cette image et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Et bon, alors ça, ce n'est pas moi qui ai inventé l'idée. ça, ça, on le retrouve sur le site du New York Times et où justement, chaque semaine, ils proposent une nouvelle photo et ils proposent la photo en fait sans la légende justement et c'est toujours des photos un peu un peu particulières et qui permettent justement une multiplicité d'interprétations et où en fait, ils révèlent ensuite genre quelques jours plus tard, je pense que c'est que c'est trois jours plus tard, ils révèlent la légende. Et donc, pendant trois jours, si tu veux, sur le site du New York Times, les gens peuvent du coup faire leurs propositions et voilà, laisser leurs commentaires. Donc, c'est quelque chose je pense d'assez intéressant aussi à faire en classe et par exemple, alors ça peut se faire soit sur, par exemple, sur deux cours. Premier cours, on propose la photo, on laisse les apprenants faire leurs hypothèses et puis au cours suivant, on leur révèle la légende ou bien on peut aussi le faire dans un même cours. Au début du cours, on leur proposait la photo et à la fin, leur proposait la légende. Oui, c'est un peu une variante de l'exercice précédent. Mais tu l'as traduit en fait la légende proposée par le New York Times alors ou comment tu le fais concrètement ? Si tu décides, ça dépend avec quels apprenants tu travailles, mais en général, oui, je les traduis. Vu que c'est des légendes, c'est pas difficile. Après, ça peut être aussi si jamais vous avez des apprenants anglophones, on leur demande de traduire. Ça peut être une activité supplémentaire. Ah oui, ils peuvent traduire eux-mêmes en fait. Ça, c'est une idée, oui. Si les apprenants sont anglophones, oui, on peut leur demander justement de traduire. Ça peut être aussi un petit exercice en plus. Moi, je m'étais aperçue à quel point ils aiment ça parce que j'avais fait une vidéo avec des interviews dans la langue maternelle de mes apprenants et donc, il fallait mettre des sous-titres puisque notre objectif c'était d'avoir une vidéo en français et ils avaient vraiment mais adoré ça. Donc, traduire, ça leur plaît beaucoup. Oui, traduire, ça leur plaît beaucoup parce que ça les fait réfléchir sur leur langue en fait, tu vois, et sur le lien entre leur langue et la langue qu'ils apprennent et en général, ça fonctionne bien. Là, c'est sur le New York Times donc du coup, c'est en anglais. Après, c'est tout à fait possible d'utiliser des photos qui viennent, tu vois, de sites qui sont la langue source des apprenants. C'est par exemple des apprenants allemands, d'aller sur les sites des journaux allemands et leur componner ça. Oui, bien sûr et en plus, on peut tomber sur une photo qu'ils connaissent déjà du coup. oui, c'est vraiment intéressant et après, donc du coup, pour faire des hypothèses, ils peuvent aussi au niveau de la production orale travailler sur justement les expressions de la supposition, tu vois, sur il se peut que, je suppose que, j'imagine que, voilà, tout ça, c'est des façons aussi de formuler l'hypothèse. Et tu crées un peu une attente aussi, tu vois, qui est quelque chose d'assez intéressant, tu crées un peu une attente avec tes apprenants parce que du coup, tu leur proposes la photo et en fait, ils vont devoir attendre genre pareil, trois jours pour pouvoir avoir la réponse à ce qu'on leur a demandé, tu vois, pour avoir la vraie légende de la photo. Donc, tu crées un peu une attente. Oui, oui, ça c'est bien, c'est un peu comme une série, on a du suspense. Oui, c'est ça, tu vois. Et puis, après, tu peux mettre en place aussi des choses pour mettre ça sur une forme de concours, tu vois, le concours de celui qui a été le plus proche de la vraie légende, celui qui était complètement l'opposé de la légende, celui le plus original, le plus drôle, tu vois, tu peux instaurer ça. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est une super bonne idée ça. Et ça, c'est vraiment simple à mettre en place parce que toutes les semaines sur le New York Times, tu retrouves ta photo donc tu n'as même pas besoin de chercher, tu connais le site, tu y vas. Voilà, et c'est vraiment, enfin voilà, vu que c'est disponible sur le site du New York Times toutes les semaines, c'est comme enseignant, on n'a pas besoin de se casser la tête à aller chercher la photo. Du coup, tu peux aussi décider, moi je le trouve sympa comme un peu un genre de fil rouge par rapport à ton cours, tu peux le proposer justement pendant la durée de toute ta session quoi. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une excellente idée. Le numéro 6, alors là, on peut travailler par exemple sur l'émotion qui est de plus en plus une thématique de plus en plus présente dans le FLE, dans la pédagogie du FLE, l'émotion, tout ça. Et on peut demander à chaque apprenant de donner un mot, une émotion, d'associer une émotion à la photo que tu leur proposes. Pour vous, cette photo, qu'est-ce qu'elle représente ? La joie, la tristesse, je ne sais pas, le désespoir ? Parce que c'est toujours compliqué, je trouve, en classe, de parler des émotions, tu vois ? Oui, ce serait pour enrichir le vocabulaire en fait, pour qu'ils aient plus de mots différenciés à mettre sur leurs émotions. Oui, c'est ça. Et après, du coup, tu peux aussi leur demander de choisir une émotion et qu'ils expliquent plein de choses possibles. Mais parce que c'est compliqué, tu sais, quand on demande aux apprenants de parler de leurs propres émotions, c'est toujours des fois un peu un terrain glissant aussi, et le prof, en tant que prof, tu ne sais jamais trop si tu peux trop aller sur ce terrain-là. Oui, oui, je comprends. Et là, c'est un petit peu décalé en fait, ils sont distanciés par rapport à la photographie. Oui, tu vois. Et après, du coup, par exemple, je ne sais pas si... En vrai, tu peux leur proposer des images drôles. Là, je parle de tristesse, désespoir, tout ça. C'est pas très sympa, mais aussi leur proposer des images, tu vois, complètement loufoques, un petit peu folles, et leur demander d'associer aussi une émotion. Et en prolongement, tu peux aussi leur dire, du coup, pour la prochaine fois, est-ce que vous pouvez vous aussi trouver une photo qui illustrerait justement cette émotion-là, qui pourrait aussi représenter la même émotion dont vous m'avez parlé ? Je ne sais pas, par exemple, la voix. Oui, j'y pensais, ça c'est vraiment une bonne idée aussi de leur demander d'illustrer eux-mêmes les sentiments, et comme ça, ils peuvent amener leur photo, la montrer aux autres et la décrire en même temps et expliquer pourquoi cette photo représente selon eux cette émotion. C'est vrai que ça, c'est vraiment une super bonne idée. Oui, proposer aussi, tout à l'heure, par rapport à l'idée d'avant aussi, où on disait comme enseignant de proposer là un peu de photos, notamment une photo, et demander aux apprenants qui réfléchissent, qui fassent des hypothèses sur quelle est cette photo et tout ça. On peut aussi proposer que ce soit les apprenants à chaque semaine qui proposent à la classe une photo, tu vois, et qu'ils aient trouvé une photo justement un peu intéressante et qu'ils proposent la photo et qu'ils demandent à leurs camarades, à votre avis, cette photo, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans cette photo ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ils peuvent être eux-mêmes justement, comment dire, fournisseurs d'images. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. En fait, ce qu'on connaît traditionnellement, c'est la description de photos. Effectivement, quand le manuel, on utilise, on peut les faire décrire en cours, mais le monde de la photo propose non seulement tout ce que tu disais avant, les textes qui sont autour de ça, mais aussi, on peut créer des interactions et ça, c'est vraiment intéressant en fait avec les apprenants qui s'impliquent et qui, justement, s'ils aiment la photo, si c'est quelque chose qui leur parle, ils vont avoir plus de facilité à trouver des images qui leur plaisent. Oui, exactement. Tu vois, tu peux aussi, par exemple, proposer une image à un grand photographe et leur demander pour, tu vois, le poursuivant, d'eux-mêmes aller chercher une autre photo du même photographe et de proposer de ramener la photo qu'ils ont préférée parmi celles qu'a pu faire le photographe. Une photo qui les intéresse et qui s'explique pourquoi cette photo ou la photo qui les touche le plus et qui les a plus émues, tu vois. Oui, ça peut être l'occasion de sortir de la classe en fait avec les apprenants aussi, d'aller voir une exposition photographique finalement parce que ça, c'est un média que finalement, enfin, je sais que moi en Allemagne par exemple, j'ai avoir du mal à trouver quelque chose qui ait vraiment un rapport avec la langue mais là, si ce sont des photos, c'est facile, on peut aller voir un photographe et parler des photos ensemble en français. Ah mais oui, complètement. Enfin, moi je l'ai fait dès que je le pouvais, je l'ai fait, j'ai proposé d'aller voir les expositions avec des apprenants et avec des ados, j'ai fait aussi un atelier justement autour de la photo, c'était sur la francophonie et où eux-mêmes devaient aussi faire une exposition autour de la francophonie et de la photo. Ouais, ouais. Super. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est, voilà, effectivement, tu les fais sortir de la classe. Idée numéro 7, tu peux aussi, par exemple, de faire des recherches sur une photo aux apprenants. Alors ça peut être notamment avec des photos d'événements, des photos de presse, tu vois, des événements qui ont marqué un peu l'histoire, on peut leur demander de faire des recherches. Donc là, tu vas aussi travailler la compréhension écrite parce que du coup, ils vont devoir aller lire des choses sur Internet notamment. Pour essayer d'avoir des infos, essayer de trouver quand ça s'est passé ou qui, alors tu leur donnes déjà par exemple à quel événement ça correspond et tu leur demandes qu'ils te donnent un petit peu plus d'informations sur cet événement qui est sur l'image, qu'est-ce qui s'est passé. Donc par exemple, tu peux aussi du coup travailler les temps du passé par exemple. Du coup, c'est aussi un moyen de travailler la culture générale. Quels sont les moments importants de l'histoire ? Oui, oui, c'est vrai que comme justement la culture joue un rôle de plus en plus important aussi dans les cours, là, c'est la photographie, c'est un excellent moyen justement d'aborder cet aspect-là. Quand tu leur proposes des photos, un petit peu d'événements historiques, tu vois, ça peut être par exemple le premier homme qui a le premier pas sur la Lune, tu vois, Denis Lelastron. En général, c'est connu, mais par exemple, tu peux leur demander de dire du coup, qui était cette personne ? Qu'est-ce qu'elle a fait avant ? Qu'est-ce qu'elle a fait après ? Parce qu'elle est connue pour ça, mais qui était cette personne ? Quelle date ça s'est passé ? Quelle était la mission ? Elle avait le nom de la mission aux Etats-Unis ? Pourquoi est-ce que c'était important ? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas, la conférence de Yalta en 45, tu vois, tout ça, c'est des moyens, des moyens, une façon aussi d'utiliser le français à d'autres fins que pratiquer la conversation dans la rue, mais tu vois, faire aussi de la culture générale et qui est toujours utile parce que du coup, après, tu vas, comme apprenant, pouvoir parler, tu vois, de cet événement ou avoir compris cet événement et tu peux très bien à un moment donné te retrouver en France ou dans un pays francophone à une soirée où quelqu'un te parle de cet événement et tu diras, ah, tiens, c'est vrai que ça, je l'ai fait recours et du coup, je peux en parler, je ne sais quoi dire dessus. Voilà. Donc pour moi, moi j'aime bien travailler ce truc-là et on sort un peu, si tu veux, de l'utilisation très langue, linguistique du français. C'est-à-dire, c'est plus travailler sur de la culture générale. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi de sortir du cadre. Tu vois, et après du coup, ne pas travailler par rapport à l'interculturel en demandant, vous, dans votre pays, est-ce qu'il y a des photos qui représentent comme ça des moments historiques dans votre pays ? Donc ça, c'est voilà, septième idée. Huitième idée, je l'ai déjà plus ou moins dit, c'était travailler, on peut travailler le lexique thématique, proposer une photo et demander, par exemple, aux apprenants de sortir de cette image dix mots en rapport avec un thème que comme enseignant on aura défini. D'accord, oui, ça, ça peut être bien pour réviser le vocabulaire qu'on vient d'apprendre finalement. Alors par exemple, tu vois, je sais que les photos de Martine Parr, il fait beaucoup de photos un petit peu sur, il fait beaucoup de photos sur l'absurdité du monde actuel et de la surconsommation, il fait beaucoup de photos sur les plages, sur les lieux touristiques. Donc par exemple, pour travailler tout autour du thème du voyage, des vacances, Martine Parr, c'est un photographe qu'on peut utiliser ses photos et leur demander, voilà, soit seul, soit à deux, d'extraire dix mots qui est autour du thème, de ce thème de voyage et qui peut mettre en rapport avec la photo et puis après, mettre en commun les dix mots de toute la classe et après, proposer, pareil, ça peut être aussi, vous aussi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vécu des situations un peu absurdes pendant vos voyages, est-ce que vous avez visité des lieux avec des monuments importants et qui réutilisent des mots qui ont été, qui ont eux-mêmes, tu vois, proposés. idées numéro neuf, travailler un point de langue, tu vois, un point, par exemple, de la grammaire, il y a un truc sympa à faire qui est travailler, par exemple, pour travailler l'impératif qui est de, c'est assez connu, je pense, dans le monde du FLE, qui s'appelle le tableau vivant, tu sais, où tu dois reproduire le tableau, donc là, ce serait la photo, c'est-à-dire, tu donnes à un groupe une photo et ils doivent donner les instructions à l'autre groupe pour représenter ce qu'il y a sur la photo. Ah oui, d'accord. Non, non, moi, je ne connaissais pas, mais oui, c'est une bonne idée, effectivement. Voilà, où ils doivent leur dire, alors, mets-toi à droite, tiens-toi debout, assieds-toi, tends le bras gauche. Donc, c'est plutôt assez sympa à faire avec des photos où tu as plusieurs personnages. Donc, les appareils, ça se marre bien dans la classe quand on fait ça. Oui, clairement, il faut quand même une photo de groupe où il y a plusieurs personnages, oui. Oui, 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 mais tu vois, et puis tu peux travailler sur les expressions du visage, voilà, c'est assez, franchement, c'est assez drôle à faire et une fois que, tu vois, le groupe qui donne les instructions est satisfait, ils peuvent prendre la photo aussi et après, ils peuvent comparer entre la photo qui a été originale et celle qu'ils ont reproduite. Oui, oui, clairement, oui, effectivement, ça ajoute un petit peu à l'aspect ludique. Non, c'est vrai, c'est une super bonne idée, non, moi, je ne connaissais pas du tout. Oui, ça marche super bien et c'est très drôle et ça leur laisse un souvenir aussi parce que du coup, ils ont pris dans la photo qu'ils veulent tous la voir et qu'ils veulent tous la partager et en général, ils commentent aussi, ils disent, mais là, du coup, j'aurais dû être comme ça, j'aurais pas dû me mettre là, j'aurais dû, le bras, il est plus haut, mais ça crée, tu vois, ça crée une émotion, ça crée un souvenir dans la classe. Oui, oui, ça, je pense qu'effectivement, c'est bien de créer des souvenirs et des émotions et ça, ça les marque certainement, oui. Et du coup, ils sont obligés d'utiliser, tu vois, l'impératif, ils sont obligés d'utiliser la langue pour expliquer à l'autre comment est-ce qu'il doit se mettre. Non, non, c'est vrai, tu as raison, c'est très orienté, approche par tâche, très direct, effet concret. Oui, voilà, moi, j'appelle ça dans la peau du photographe, l'activité. Oui, c'est ça en fait, ils sont un petit peu réalisateurs ou un petit peu photographes. Voilà, je leur dis, voilà, cette photo, c'est, vous imaginez que, voilà, vous devez la reproduire parce que vous êtes photographe pour un projet, donc du coup, vous devez donner les instructions aux autres personnes pour qu'elles se placent comme sur la photo originale. Oui, oui, d'autant que c'est un jeu, en plus, je crois que ça existe vraiment, il y a des gens qui reproduisent effectivement des tableaux, tu peux faire ça avec des tableaux aussi de peinture. tu peux faire ça avec des tableaux, oui aussi, franchement, c'est une vraie activité hyper sympa et pareil, tu vois, très facile à mettre en place comme enseignant, tu n'as pas besoin d'une logistique, une photo, tu donnes à un groupe et c'est eux qui, enfin, c'est, au niveau matériel et logistique, c'est vraiment très simple. Oui, en effet, oui. Oui, non, clairement, c'est simple, efficace, ludique. Et la dernière idée qui est très sympa aussi à faire, c'est, alors, toujours mon rapport avec le texte, souvent, notamment avec, par exemple, la poésie, on propose de faire des textes, des poèmes à la manière d'eux. Donc là, c'est la même chose, c'est proposer un projet photo à la manière d'eux. Et donc là, en fait, il y a plusieurs, parce qu'en général, comme on disait tout à l'heure, les photographes, ils travaillent sur des projets. Donc il y en a quelques-uns qui sont plus ou moins connus. Donc c'est pareil, à la fin, enfin dans l'article, vous pouvez retrouver les liens vers des projets qui ont été faits par des photographes. Donc il y en a un, il y a une photographe qui s'appelle Anna Whittaker qui propose en fait un projet photo autour des enfants et leur petit-déjeuner dans le monde entier. Donc tu vois des enfants avec leur petit-déjeuner. Les photos sont hyper sympas et du coup, ça permet de travailler plein de choses. On peut travailler déjà pour parler, bien sûr, du petit-déjeuner, évidemment, qu'est-ce que tu manges de toi, qu'est-ce qu'il mange, tu veux travailler tout le vocabulaire de la nourriture du petit-déjeuner. Ça permet de travailler l'interculturel, tu vois, parce qu'il y a vraiment des photos qui ont entre un petit garçon malawie et une petite fille au Japon. Il y a quand même des différences aussi, tu vois, de culture. Et puis, tu peux leur proposer à eux de reproduire, justement, de faire la même chose. Eux, petit-déjeuner, tu vois. Oui, bah oui, oui, effectivement. Ouais, je peux eux prendre en photo leur petit-déjeuner. Non, c'est vrai, c'est une super idée, ouais. Franchement, ouais, moi, j'ai déjà fait, c'est vraiment intéressant parce que, dans ces cas-là, moi, ce que j'aime bien, justement, avec le support, le média de la photo, c'est que, un, ça te permet de travailler, là, on voit bien le linguistique, ça te permet de travailler le culturel, tu vois aussi, l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres. Et si tu pars dans une démarche aussi où les apprenants vont eux-mêmes être, enfin, vont eux-mêmes réaliser des photos, on part aussi là-dessus, la découverte de l'autre dans la classe, de ses camarades, et du coup, on est aussi dans un, de plus en plus dans l'échange, et du coup, on crée plus de confiance aussi dans la classe, et du coup, on permet aussi, justement, d'être dans des dynamiques où les échanges, les plats-paroles vont être plus faciles. Oui, ça c'est vraiment une très bonne idée, justement, d'insister les apprenants à parler d'eux, c'est ça justement qui me frappe dans tout ce que tu proposes, je dois dire que moi, j'ai vraiment appris plein de choses parce que je ne connaissais que l'utilisation traditionnelle de la photographie qu'on décrit, et je suis bluffée par le nombre de choses qu'on peut proposer tout autour de ce média, ça ne m'était pas venu à l'idée, et vraiment, je sens que je vais révolutionner ma classe et proposer plein de choses autour de ça. Bon, écoute, tant mieux, je suis contente. Après, j'ai vraiment, je te dis, c'est vraiment un support que j'aime beaucoup, et je suis assez enthousiaste, et puis je fais, voilà, après, c'est vraiment une passion aussi personnelle, tu vois, donc je passe beaucoup de temps, beaucoup de mon temps libre à chercher des photos, à trouver des projets photos, voilà, je peux passer des journées entières à regarder des photos et des projets photos, donc ça, c'est vraiment, mais du coup, j'ai vraiment un enthousiasme aussi comme ça dans la classe, et donc ça, c'est aussi, tu vois, quelque chose d'important aussi, c'est vraiment être, je pense, quand on veut, par rapport à la question que tu posais sur le fait de, qu'est-ce qui peut, tu vois, pousser les apprenants aussi à s'exprimer, c'est quand tu vois aussi que toi, tu partages aussi la passion, tu vois, un peu plus. Oui, mais c'est vrai que, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'échanger avec d'autres professeurs de FLE, parce que chacun a sa passion, chacun l'emmène dans sa classe, mais si tu veux, en fait, moi, je ne suis pas du tout fermée à essayer d'autres choses, le problème, c'est que comme la photo, ce n'est pas forcément ma passion, même si ça m'intéresse, mais je n'ai pas forcément les outils qui me permettent de proposer ça en classe et d'être convaincue, mais c'est pour ça que c'est intéressant justement de parler avec une personne passionnée comme toi qui propose des outils et bien sûr, je n'utiliserai jamais la photo en classe autant que toi, mais en tout cas, là, j'ai plein de nouvelles idées que je peux proposer et dont je suis beaucoup plus convaincue, donc effectivement, je pense que ça marchera mieux aussi à partir de là. Et c'est vrai que ce qui moi me paraît vraiment bien, c'est la manière dont tu mets les apprenants, ils sont acteurs, si tu veux, ils ne sont pas juste à décrire la photo, justement, ça c'était un petit peu un problème justement de ce que j'ai proposé jusque-là, je pense, mais de leur proposer de produire, d'amener leurs photos et de parler de leurs photos, de ce qui les touche, personnellement, ça je trouve que c'est vraiment un plus. Oui, vraiment, et puis ça peut être, je le dis, ça peut être l'ouverture aussi au monde un petit peu esthétique, artistique, qui n'est pas forcément, dans certains pays, ce n'est pas forcément, je pense que c'est très, comment dire, européen et très, on va dire, pays, c'est très européen, je pense, l'ouverture aussi à tout ce qui est culture, l'art, c'est très français, aussi, tu vois, donner son avis sur une œuvre d'art et tout ça, on baigne un peu dans cette culture et ce n'est pas forcément le cas dans notre pays où l'accès à la culture est un peu compliqué, où ce n'est pas forcément favorisé et donc c'est toujours, moi je trouve intéressant aussi d'apporter un petit peu cette touche-là culturelle, enfin artistique dans la classe parce que ça fait, pour moi, ça ne fait jamais de mal d'ouvrir à l'art en fait. Oui, oui, c'est vrai que ça aussi c'est un aspect effectivement très important, tu as raison de le souligner, sur l'ouverture culturelle et l'ouverture au monde, c'est vraiment une bonne idée et une bonne manière de montrer d'autres choses. Bah ouais, tu vois, éveiller la curiosité des apprenants, enfin moi c'est souvent ce que je demandais aux allômes, une des prérogatives que j'avais avec mes apprenants c'est que je leur disais que je ne me demande pas non plus beaucoup de choses, je me demande juste d'être curieux. Et donc, de poser des questions et d'essayer de comprendre et d'être curieux et d'être ouvert d'esprit et voilà, c'est les choses sur lesquelles j'ai essayé de travailler en fait. Ok, d'accord, bah merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi, c'était, voilà, comme je disais, on a pu en, j'espère que ça sera utile et que, bah, que beaucoup d'entre vous pourront utiliser de manière concrète la photo dans la classe et que, bah ça, ça marchera. mais, voilà, enfin, toutes les idées, moi je les ai toutes, je les ai toutes utilisées en classe, c'est pour ça que je les ai proposées et, et elles fonctionnent. Donc, normalement, vous pouvez y aller en toute sérénité. Oui, oui, mais je pense que, effectivement, tu nous as, enfin, en tout cas, moi, tu m'as bien convaincue et, bah je mettrais, donc, sous l'article, les liens, des liens vers des sites où on peut trouver des photos ou qu'on peut utiliser pour les liens, par exemple, vers le New York Times et Fresit, ce que tu nous as recommandé et d'autres liens vers des banques de photos. Oui, après, voilà, il y a aussi toutes les agences de photos comme Magnum, l'agence vue, t'as les magazines photos, notamment, j'adore, ça s'appelle Polka Magazine et après, t'as aussi sur Instagram parce que, je sais que beaucoup de gens aussi utilisent Instagram et moi la première où tu retrouves justement aussi beaucoup les comptes de grands photographes. Ah oui. C'est pareil, je te donnerai tout ça. Et puis, quelques exemples aussi de projets, là, de photographes qui ont travaillé sur des projets, t'as les petits déjeuners autour du monde, t'as la consommation d'une famille, t'as les jouets des enfants autour du monde. C'est des projets super intéressants et qui, de toute manière, font parler en classe. Ça, c'est une évidence. Ok, super, merci beaucoup Anne. Merci à toi. Et voilà, j'espère donc que vous avez été convaincu d'utiliser la photo dans votre cours de FLE. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt !